Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui on va parler de l'information principale du chapitre 998, soit l'information qui nous a été délivrée par Yamato concernant Ace et sa volonté d'affronter, de tuer Kaido il y a 4 ans lors de sa venue sur Wano Kunino. Sur des informations à mettre en corrélation avec le prochain chapitre 1000, où Eshiro Oda peut faire des révélations assez spectaculaires en ce qui concerne l'oeuvre, en ce qui concerne le One Piece, ou en tout cas en ce qui concerne l'un des nombreux secrets qui ont été parsemés ici et là. Est-ce que cette révélation aura un rapport direct entre la rencontre, le combat, entre Kaido et Ace, frère de Luffy, et fils Goldy Rejo ? Nous savons déjà depuis quelques temps que Ace était venu sur Wano Kuni, mais on n'avait aucune information concernant le déroulement des événements, donc je pense que la révélation qui va nous être donnée n'est pas par rapport à ce combat, on ne va pas avoir un flashback de plusieurs scans sur le combat entre Ace et Kaido, parce qu'on a déjà eu un flashback en ce qui concerne un combat de Kaido, il y a déjà une légende autour de Kaido et autour du combat qu'il a pu avoir avec Oden Kozuki, par rapport déjà au sabre et par rapport à la cicatrice, donc ça ne sert à rien de nous présenter aujourd'hui un deuxième flashback pour nous présenter un ancien combat qu'avait eu Kaido, aujourd'hui sa légende est déjà faite, sa force est déjà connue, aujourd'hui je pense que s'il y a un flashback par rapport au combat entre Ace et Kaido, c'est uniquement pour nous rapporter une information comme quoi Ace aurait eu une information par rapport au carnet de bord de Yamato, c'est un carnet de bord bien sûr de Oden Kozuki, donc on se posait quand même pas mal de questions à la venue d'Ace, parce qu'Ace avait directement rencontré Kaido, s'il a rencontré Kaido, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi face à l'oppression qu'aimait Kaido face à la population, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas réagi sur Wano Kuni, et donc là on va enfin avoir la réponse sur la possible rencontre, la rencontre et donc le combat qu'il y a eu entre Kaido et contre Ace. Donc c'est hyper intéressant de savoir que ces deux personnages se sont rencontrés et que ces deux personnages ont combattu, en ce qui concerne le rapport de puissance, aujourd'hui je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant, mis à part forcément donc que Ace aurait perdu, puisque Kaido est aujourd'hui encore en place, et que Ace est donc parti de Wano Kuni après une défaite contre Kaido, parce que si Ace aurait gagné contre Kaido, Kaido serait plus aujourd'hui l'empereur à la tête de Wano Kuni, c'est que Ace a perdu, et s'il a perdu, pourquoi est-ce qu'il s'est résigné à perdre, et pourquoi est-ce qu'il est parti ? Ce sont les raisons qui ont poussé Ace à quitter Wano Kuni, alors qu'il n'a pas réussi ou sauvé, j'imagine, les habitants de Wano Kuni. Il a donc décidé, après sa défaite, de fuir Wano Kuni. D'autres éléments qui me paraissent aussi importants à mettre en lumière lors de cette vidéo, c'est que Kaido a décidé pendant Marineford d'attaquer Barbe Blanche. On pensait qu'il voulait attaquer Barbe Blanche directement, parce que Barbe Blanche serait affaiblie dans ce combat avec la Marine, mais peut-être que la cible de Kaido à ce moment-là n'était pas Barbe Blanche comme on le pense, mais peut-être que c'était Ace. Peut-être que Ace, en partant de Wano Kuni, qui est entre les jambres, comme on l'imagine, suite à sa défaite contre Kaido, et pas Ace dévoile. En ce qui concerne les secrets, rappelez-vous, Yamato a en sa possession le carnet de bord d'Oden, avec certainement une révélation, un secret d'Oden, puisque Oden a fait un voyage avec Barbe Blanche, mais également un voyage avec le Seigneur des Pirates. Il aurait été donc sur la dernière île de One Piece, sur la dernière île de la route de tous les périls, sur la dernière île du Nouveau Monde, et donc il aurait été au courant des derniers secrets, des dernières révélations que Roger a acquis sur cette dernière île, et donc sur peut-être l'emplacement du One Piece. En s'imaginant que Kaido garde ses secrets, que Kaido est au courant, que Yamato a ses secrets, peut-être que Kaido a été mis au courant que Ace a l'intégralité de ces secrets-là, et peut-être qu'il a voulu se rendre à ce moment-là sur Marineford, pour pouvoir empêcher Ace de révéler au monde entier l'intégralité des informations qu'il avait eues grâce à Yamato, grâce au carnet de bord d'Oden. Donc là, on a directement peut-être un lien avec l'intrigue que Oda voudrait nous révéler au chapitre 1000, l'intrigue d'ailleurs qui nous a été un petit peu spoilée et confirmée, puisque Oda, lors de plusieurs interviews, nous a confirmé, que suite à l'arc Wano Kuni, on aurait un nouvel ongle de vue par rapport au manga One Piece. Il a également révélé lors d'une interview qu'on aurait les premiers indices concernant le One Piece et qu'après l'arc de Wano Kuni, on pourrait faire des théories en ce qui concerne le One Piece. Donc si on prend l'intégralité des informations qu'on a, Ace est venu sur Wano Kuni, Ace s'est rendu compte pour une raison ou pour une autre que Kaido nuisait à Wano Kuni, donc Ace a décidé d'aller l'affronter, pour ces raisons ou peut-être pour une autre. Ensuite, il a directement affronté Kaido, il aurait perdu, puisque Kaido est encore empereur et encore maître de Wano Kuni, donc il aurait fait demi-tour à ce moment-là de Wano Kuni avec peut-être une information ensuite d'un échange qu'il aurait vu avec Yamato, Ace s'est peut-être rendu compte qu'il n'y avait pas aujourd'hui la puissance nécessaire pour combattre Kaido et que son rôle était de faire autre chose, son rôle était peut-être de voguer pour trouver peut-être le fils d'Oden, peut-être qu'il a été mis au courant à travers ce carnet de bord que le fils d'Oden a été envoyé directement dans le futur, peut-être que Ace s'est rendu compte que le futur, c'est son époque actuelle il aurait donc traversé les mers pour aller chercher le fils d'Oden et pour pouvoir s'occuper un petit peu du fils d'Oden que vénère Yamato. Il y a aussi beaucoup de questions par rapport à Barbe Blanche, donc Ace, une fois qu'il a rejoint Barbe Blanche, n'est pas retourné sur Wano Kuni pour aller défendre l'intégralité des habitants. Une fois que Ace a rejoint Barbe Blanche, il avait peut-être la puissance nécessaire pour aller défaire Kaido, il ne l'a pas fait, donc là aussi c'est un point intéressant à soulever, c'est que Ace, en pleine possession de ses moyens et avec l'intégralité des 14 flottes de Barbe Blanche, n'a pas décidé d'aller directement affronter Kaido, sachant qu'il y avait une population qui était aujourd'hui sous le joug de Kaido. Kaido, lui, par contre, n'a pas attaqué de son côté ni Ace ni Barbe Blanche, par contre, il a profité de Marie Ford et du fait qu'il soit emprisonné par la marine pour aller affronter Barbe Blanche. Donc il y a forcément un secret qui est à l'intérieur de tout ça et qui pourrait nous être révélé avec les révélations du chapitre 1000. Donc voilà l'intégralité des intrigues que je voulais présenter dans cette vidéo, donc déjà de 1 à savoir que Ace a affronter Kaido et que Kaido a voulu faire taire Ace ou en tout cas a voulu que le secret ne soit pas divulgué à l'intégralité du monde et c'est pour ça qu'il s'est rendu sur Marineford et qu'il a été stoppé bien sûr en chemin par chance parce qu'il ne voulait pas sûrement que la marine tombe sur ce secret. Donc est-ce que c'est un secret par rapport aux armes antiques ? Est-ce que c'est un secret par rapport aux fruits du démon ? Est-ce que c'est un secret par rapport à la famille d'aider ? Ou est-ce que c'est un secret par rapport à des détails du One Piece ? Donc on va essayer d'avoir plus d'informations dans le chapitre 998, 999 et dans le chapitre 1000 et j'essaierai de faire des théories à ce moment-là pour savoir un petit peu quels sont les éléments et les indices que va nous donner l'auteur pour la résolution du mystère qu'est-ce que le One Piece. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous liker, vous commenter ou alors partager et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.